Salut à tous et à toutes, re-bienvenue sur le podcast de C'est Serré. Merci énormément, mesdames et messieurs, d'être connectés à l'épisode aujourd'hui avec Mathieu Pepper. C'est drôle parce que c'était censé être Maud Landry qui était censé venir me parler au podcast aujourd'hui, mais je pense qu'elle était très malade et tout ça, donc il a fallu qu'elle annule malheureusement. Elle va revenir éventuellement sur le podcast, je suis convaincu. Sauf que là, j'étais ici dans les bureaux de chez Groupe KO et Pepper était là. J'étais comme, ça te tente-tu de venir? J'ai une annulation dans la minute. Il a dit oui. C'est pour ça que je suis vraiment content qu'il soit venu. Finalement, il n'en fait plus vraiment des podcasts et il était comme, regarde, on s'aime bien. Je vais venir te jaser une heure. Pepper qui est là avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, si jamais tu aimes les épisodes, tu aimes le podcast, n'hésite vraiment pas à t'abonner sur notre page YouTube de C'est Serré. Sonne la petite cloche. Laisse un commentaire en bas de l'épisode. Si jamais tu aimes l'épisode, laisse un like, partage, fais toutes ces choses-là, ce qui nous aide à avancer. Si jamais tu es une entreprise québécoise qui a le goût d'investir dans la publicité, sache qu'ici à C'est Serré, on est en recherche de commanditeurs. Fait que si jamais tu as envie d'apparaître à l'avant de nos épisodes, de commanditer les podcasts, de nous encourager et en même temps se faire une faveur, chacun de notre bord, parce qu'il y a quand même une couple de milliers d'auditeurs qui écoutent C'est Serré, écris-nous aussi, écris-moi sur Instagram. Likez ma page Instagram, ça c'est très important. Allez voir mon spectacle sur YouTube, ma captation de Jay Fournier à la Place des Arts. Mesdames et messieurs, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. C'est une très belle journée et un très bel épisode en compagnie de mon ami Mathieu Pepper. Sous-titrage ST' 501 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 c'est des réflexions oui mais c'est ça qu'elles font en même temps tes réflexions changent tu vas revenir sur le podcast dans 3 ans moi j'avais fait le podcast de Martin mais ça avait Martin? ah oui il y a deux garçons oui un garçon qui est un de mes podcasts j'aimais tellement ce podcast j'ai dit à Martin qu'il devrait vraiment le ramener je serais intéressé à les histoires d'amour de tout le monde mais j'y vais dans un moment où c'est plus tough ma relation avec l'amour je pense mais cet homme tout ce que ça crie c'est cet homme est brisé cet homme est brisé il devrait avoir un warning dans le bas si c'était vidéo il aurait été voulu le mettre cet homme va pas bien on fait juste dire avertissement Pepper est triste et là vous allez le savoir c'est vraiment genre moi j'y crois plus Martin c'est pas grave c'est juste que j'ai accepté j'ai fait le deuil de l'amour j'en aurais pu j'en aurais pu j'en aurais pu en amour mais en même temps moi il y a quelque chose que je trouve vraiment cool t'étais tellement là à ce moment là ah j'étais là et tu regardes le podcast aujourd'hui tu fais ah je filais mollo c'est tout c'est ça c'est le fun qu'aujourd'hui tu sois ailleurs parce que t'es ailleurs c'est ça c'est le fun d'évoluer mais je veux dire c'est quand même drôle de réentendre ça oui moi c'est en bon sens ça fait pas 20 ans là oui tu comprends un peu plus longtemps que ça quand même mais toi tu venais juste de te séparer dans ce temps là c'était ça tu venais juste de vivre je ne sais pas si je venais juste de me séparer mais j'ai quand même eu deux après chaque séparation presque je tombe dans une base de genre je veux plus rien s'en voir ça fait trop mal ça vaut-tu la peine tu sais je suis là-dedans là je suis là-dedans là t'es là-dedans en ce moment moi je suis là-dedans tu te rembarqueras pas parce que tu dis c'est cher à payer oui moi je trouve ça le fun l'amour mais c'est cher à payer c'est un combat c'est un combat interne beaucoup de se dire il n'y a rien de plus beau que tu tombes en amour moi je suis un amoureux de l'amour dans la vie moi j'adore vivre une histoire d'amour mais ça fait tellement mal quand ça marche plus ça fait tellement fucking mal est-ce que en ce moment je me fais penser à la fois que je suis allé faire un show avec Biz à la femme du tarieux pendant la pandémie puis que Biz il m'a dit comment ça va à manger puis je l'ai juste regardé puis j'ai fait j'ai pas eu Nasty Sam c'est tellement il est parti à rire il m'en parle encore de ça Biz c'est son genre de phrase oui oui 100% là ça va faire très Baby Boober qui est sur un podcast mais ça tourne déjà j'imagine oui oui ils sont fatigants les vieux ça ce que je me rappelle le bout c'était une conversation amicale pendant qu'on placait l'éclairage elle m'a menée la porte s'est fermée puis elle commençait à me dire wow je suis dans un piège j'étais là que j'ai croisé ma jambe très rapidement ok la clappe c'est quand tu as l'équivalent de la clappe c'est bon que tu me dises la clappe et voilà elle est réglée ah t'as vendu mais honnêtement c'est parce que je vais t'avouer moi je suis dans un je pense qu'on se rejoint quand même là-dessus moi j'ai des phases où j'ai comme le goût d'essayer des affaires puis là en ce moment j'écoute des podcasts moi j'écoute beaucoup des podcasts aux états puis il y a un podcast qui commence à enregistrer avant que le monde rentre dans la pièce tu les entends parler de loin puis un moment donné il s'assoit puis il continue puis je suis comme un peu là-dedans Marc-André Grondin il a fait ça pour son show il y a un show à Radio Cannes qui fait Dans le temps des fers qui a fait le je pense que c'est le 26 décembre puis le 1er janvier genre il fait deux shows puis il reçoit des gens qui parlent de leur musique puis c'est vraiment vraiment le fun puis il fait ça fait que ça rentre t'as la personne qui rentre puis tes ententes ils se connaissent pas tant que ça c'est cool fait que allô Marc-André ben oui je te connais mon Dieu je suis tellement content de te rencontrer j'aime beaucoup ce que tu fais ben c'est moi qui aime ce que tu fais mais un peu au loin puis là tu veux-tu de l'eau on a du Perrier aussi ah non je vais être correct c'est vraiment la très bise de ça je trouve ça le fun c'est malade puis tu sais je veux dire on dirait que c'est là que tu vois à quel point c'est vraiment niaiseux ce que je veux dire mais tu sais mettons les entrevues à la télé dans le temps t'avais mettons accès un 3 minutes puis c'était des questions tu vois l'animateur qui lit ses questions pendant que la personne répond moi ça là God Moon en tête là hey Mathieu toi ton père est décédé là tu réponds je suis de même là ouais pour l'île la prochaine ton spectacle s'appelle tu sais oublie ça man c'est quoi cette entrevue de marde là désolé mais on dirait que ça je trouve ça tellement plus humain ouais mais tu sais il y a quelque chose je suis bien gros là-dedans puis c'est pour ça que je fais plus de podcast parce que je dis je fais plus de podcast on est chanceux quand même comme tu vois là non mais c'est parce que j'ai fini que je répète tout le temps même aussi d'affaires mais je suis là-dedans en ce moment de me demander ça me gosse qu'on me dise que la télé meure ça me gosse qu'on me dise que puis c'est inquiétant qu'est-ce qui va se passer avec le gouvernement va peut-être affecter tu sais l'argent qui va être mis en culture puis tout ça puis ça me gosse qu'on va mettre en confrontation YouTube puis la télé alors que ces deux choses-là ensemble peuvent tellement nous amener des beaux projets puis des belles affaires sans que la télé devienne YouTube puis que YouTube devienne la télé tu comprends? ouais c'est en bon sens que tout le monde garde leur identité mais puis en entrevue ce qui est arrivé au Québec puis c'est une des raisons pour laquelle on a beaucoup de misère à avoir des talk shows c'est que nous autres bien je pense mon opinion à moi c'est que nous on aime la vraie discussion aux États-Unis ça les dérange pas je pense d'avoir Jennifer Aniston qui vient un peu raconter les mêmes deux anecdotes sur le tournage film puis qui va c'est comme si nous ça vraiment on est beaucoup moins fait qu'on écoute tout ce qui se fait à la télé fait qu'on t'a vu les faire les trois autres fois fait que quand elle jouait même il y avait des gens un petit peu plus expérimentés dans le showbiz qui allaient faire des tournées de podcast ça a été une petite mode pendant les bouts d'annoncer un projet puis tu le voyais aller raconter la même anecdote au podcast puis première affaire que son PR person ou je sais pas trop aurait dû faire c'est hey ça dans les podcasts by the way ils les écoutent tous les podcasts les gens s'ils aiment ce genre de podcast ils vont tous les écouter fait que ton anecdote quatre puis cinq fois elle devient moins originale moins drôle non seulement ça l'animateur du podcast va écouter le podcast que t'as fait pour préparer son entrevue pour essayer d'éviter les lieux communs fait que mais tu sais on a tellement à gagner de ça mais les talk shows Québec étaient je pense conçus pour rentrer dans un format de temps puis là sur le podcast on enlève le format de temps ou du moins on diminue l'importance de cette limite là puis là t'entends des gens avoir des bonnes questions des bonnes réponses sauf qu'on a choses qu'on a pas nécessairement tout le temps en entrevue des discussions des désaccords puis des désaccords puis on s'entendra pas là-dessus puis en même temps on en rit puis de faire confiance au public ça fait longtemps qu'on le dit mais j'ai le feeling qu'on fait pas vraiment confiance aux gens qui écoutent mais maintenant en podcast je dis des une joke parce que j'étais avec un ami mettons puis là toi je pourrais me permettre de faire une joke plus trash je te fais confiance à toi parce que t'es mon ami puis c'est rendu je commence à faire confiance au monde qui sont en dessous YouTube à nous écouter puis à faire bon je fais ce qu'il fait puis c'était une joke ils étaient pas en train de dire ça ils comprennent le degré on dirait puis j'ai comme le feeling que si ces deux médiums là se parlaient plus on aurait comme je suis tellement tellement d'accord moi il y a une partie de moi qui est comme est-ce qu'au Québec les talk shows ils ont jamais fonctionné parce que ça marche pas des émissions tard dans le sens que tu sais les talk shows aux états on parle de 9h30 mais ça c'est les late night shows les late night ouais c'est ça il y a des talk shows aussi à 8h mais c'est dans le sens que c'est sûr en partant il y a quelque chose dans la culture au Québec que les gens préfèrent écouter une émission mettons plus tard puis là ça se couche tôt puis blablabla puis je trouve que les nouvelles même moi chez nous c'était les nouvelles mon père je peux pas croire ça m'a jamais rentré dans la tête mais mon père ma mère allait se coucher mon père écoutait ses nouvelles puis allait se coucher j'étais comme c'est ça tu veux avant d'être couché c'est du press un peu hé calal 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 puis là il se réveille le matin puis il écoute les nouvelles ouais puis il est comme hé c'est rien passé dans la nuit elle m'a fait une guerre qu'il y a personne se fait poignarder d'abord mais tu sais moi il y a quelque chose que je trouve vraiment débile je sais qu'on s'en est parlé plusieurs fois off mic mais tu sais il y a quelque chose que je trouve nice d'avoir ce pouvoir-là maintenant nous autres de dire ben regarde tu vois moi mon show je pense qu'il vaut la peine d'exister je le mets puis je trouve ça cool qu'on se fasse approcher par du monde de la télé pour dire puis pas moi mais dans le sens qu'il y a du monde qui se fait approcher des podcasts plus connus ou whatever pour dire hé on te l'achèterait ou on le veut sur notre plateforme puis là c'est comme le retour du balancier de avant tu me donnais une chance pour que j'aille sur ton plateau puis que je me fasse connaître puis là c'est je fais tout par moi-même puis là maintenant t'as besoin de mon aide il y a quelque chose d'un peu rebelle de ça il y a comme une rébellion on dirait dans le sens où mais c'est vrai que je suis d'accord si les deux fonctionnaient mais ça peut pas exister ensemble je pense moi je pense que ça peut exister ensemble puis je t'inviterais dans ta réflexion tu vas changer de ton je t'inviterais à juste changer je comprends le retour du balancier je comprends qu'on a envie de dire à la télé des fois t'as pas créé en moi ben je l'ai faite de mon bord faut juste se rappeler les raisons pour lesquelles la télé prend pas les risques en ce moment c'est je pense mon opinion il y a une bonne partie des décideurs en télé qui sont un peu menottés puis qu'en ce moment prendre une chance avec un nouvel animateur jeune prendre une chance avec un c'est c'est prendre une chance financière en bowling c'est accepter que peut-être Hyundai va débarquer du 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 financement va débarquer de de l'affichage commercial parce que nous autres on vise A c'est des A puis là tu me proposes un B moins un C c'est des A puis là ils vont débarquer puis ils peuvent pas vivre sans Hyundai fait que c'est ça le problème en ce moment puis j'inviterais tout le monde qui a envie de faire du contenu web à jamais oublier que le contenu ne doit pas et plus jamais dépendre du financement c'est que s'il y a du financement extérieur des partenaires commerciales qui viennent j'ai le feeling en tout cas qu'il faut qu'il n'y ait aucun droit de regard sur le contenu c'est ça qu'il faut qu'il change parce que quand c'est rendu que Hyundai je dis Hyundai mais j'ai rien contre Hyundai mais dans le sens s'il y a rendu que Hyundai peut avoir le droit de regard sur ses textes ou qu'on peut pas faire une joke de Toyota parce que Hyundai nous nous annonce dans notre show je commence à trouver ça bizarre s'il faut que toutes les chars qui soient à l'écran soient toutes des Hyundai parce que c'est Hyundai tu sais c'est des choses qu'on a vues ça a été ri un peu mais dans je sais pas c'était District 31 tous les chars des enquêteurs c'était des Hyundai et l'entra puis t'es comme je suis all out tu sais tu vois c'est pas grave ça change pas le contenu on peut penser à autre chose mais on le voit on le voit puis on met même plus de gants blanc parce qu'on dit on a besoin de le mettre de l'avant parce que l'annonceur juste si on pouvait redéterminer un peu les paramètres avec les annonceurs puis je pense c'est là que la télé et le podcast doivent se parler je pense que le podcast peut apprendre YouTube en fait peut apprendre de la télé en faisant je tomberai pas dans ces pièges là oui tu peux annoncer sur mon podcast et Ross peut être ici faites ce que vous voulez mais jamais un droit de regard sur moi ce que je vais dire 100% ça je pense c'est vraiment important je suis vraiment je suis vraiment d'accord avec ça il y a juste une partie de moi qui est comme mettons qu'on apprend des erreurs de l'un ou l'autre tu sais tu trouves pas qu'en télé il y a eu une espèce de trou consacréosé de justement c'est vrai qu'on a de la misère d'avoir des subventions au Québec puis on n'a pas beaucoup d'argent au Québec fait que c'est ça fait que c'est dur de prendre des risques mais là on arrive à un point en ce moment en 2024 ou la culture elle est devant des options là c'est comme qu'est-ce qu'on décide de faire est-ce qu'on décide de continuer d'aller chercher des commanditaires puis de dire ben oui ils vont avoir un droit de regard mais en même temps il faut qu'on pousse les shows de l'avant puis il faut que les gens aient de quoi écouter ou on décide de regarde nous si on continue à juste avoir besoin de quelqu'un pour payer nos services ben la culture va s'éteindre puis les gens vont plus l'écouter la télé parce que moi ma génération moi j'ai 28 ans je le sais que la majorité de mes amis autour de moi les gens qui m'entourent l'écoutent pas vraiment la télé au Québec fait que là t'es devant des chemins puis c'est lequel tu prends où tu t'en vas qu'est-ce que tu décides de faire avec ça moi c'est ça que je trouve important à réfléchir je pense dans ce questionnement-là vraiment tu sais toi t'es plus là-dedans que moi t'as eu un show à la télé pendant 4 ans fait que t'en penses quoi tu penses-tu qu'il y a vraiment un moment donné où on se pose la question de faire ben on les prend-tu les risques pour de vrai pis on les fait les shows télé qu'on a peur que ça marche pas mais on les fait ben c'est parce qu'après ça la raison pour laquelle quelqu'un y croit pas c'est pour ça qu'il y a des personnes en poste pis il y a des personnes en charge du développement il y a des gens qui ont une vision pis qui ont le droit de pas y croire mais oui je pense il faut prendre plus de risques pis il faut faire confiance au public pis je pense qu'il faut de plus en plus se questionner sur les raisons pour lesquelles on mettrait une histoire à l'écran t'sais moi elle est du moins en toute humilité à chaque fois que je vais proposer un projet je sais que je vais proposer une histoire pis je sais que je vais proposer quelque chose que j'ai envie de mettre à l'écran pis je pense que tous les créateurs font ça pis j'aimerais ça que quand le diffuseur le reçoive il voit aussi comme une oeuvre qui a envie d'être à l'écran pis que cette personne-là s'ajoute à mais j'ai le feeling que ça c'est un peu c'est un peu dans un monde de licorne mais j'ai le feeling qu'eux autres ça parle à qui ça répond-tu à leurs besoins ça répond-tu à la case qui me reste dans ma plage horaire moi j'ai besoin d'un 19h30 c'est ça qui est plate c'est que nous on éduque aux artistes où est-ce qu'on veut voir l'histoire la rencontre des personnages pis c'est ça qui m'intéresse en télé mettons pis eux autres oui ça aussi ça les intéresse parce que j'ai eu des discussions avec des gens en télé qui sont vraiment intéressés par ça mais il y a aussi un facteur hey moi une case horaire j'ai un 19h30 pis à 19h30 j'ai ce monde-là en avant de l'écran fait que s'ils continuent à voir ça comme remplir des cases horaires ben j'ai le feeling qu'on on va frapper un mur bientôt si on n'est pas déjà en train de le frapper pis après ça est-ce que c'est les plateformes qui vont faire que les histoires qui peuvent vivre à n'importe quelle heure ou les histoires qui n'ont juste pas envie d'être casés à quelque part pis qui vont juste le dropper mettons sur Crave sur Netflix je pense que c'est peut-être ça tu vois les affaires sur Crave que je comme ou sur Netflix que je comme c'est fou à quel point ça aurait pas passé au Québec pis je pense que c'est une bonne décision je pense qu'à télé si Nouveau ou TVA ou Radio Can décide de mettre ça à télé je pense que c'est un flop je pense que ça revient pas pour une saison 2 mais c'est fucking bon mais j'y crois pas à télé au Québec je pense qu'il y a des fois qu'il faut se rendre compte qu'ils ont raison de le voir de même là on a la chance d'avoir des plateformes ça c'est peut-être notre opportunité de prendre des risques ça c'est clair pis si on avait plus d'argent en développement je pense que si on avait plus d'argent en développement pis qu'on pouvait plus accompagner des gens qui ont une idée qu'on est comme check je sais pas si c'est ça tout à fait j'aime ta tête j'aime où tu t'en vas mais c'est sûr que ça manque de ci de ça prenons 2 ans pour le développer je pense que si on avait plus d'argent en développement on aurait aussi des belles surprises ça c'est tellement clair moi je suis je travaille sur un projet présentement que dans ma tête pis je veux dire tous nos projets qu'on fait on est comme il faut que ça existe il faut que tu y crois fait qu'on y croit tout pis mettons les premières affaires qu'on se fait dire souvent c'est la télé on a plus de on a pas de place pis là tu fais comme pis là je te ramène pis c'est même pas mon opinion dans le sens que je te ramène dans le temps où mettons t'étais à ce moment-là de ta carrière où tu fais comme je veux mon show je veux mes affaires je veux y aller pis que tu te fais dire on a plus de place on a pas de place t'es comme je suis censé faire comment mettons c'est une vraie question je te pose après ça t'es censé faire comment en tant que jeune artiste humoriste comédien où tu fais bagasse si j'ai de la misère à avoir des rôles je vais m'écrire pis là c'est comme ben y'a pas de place ok mais je vais m'y produire mais en même temps j'ai pas une crise de scène pis là fait une demande de subvention moi je me suis écrit pis ils m'ont demandé de faire une audition pour le rôle que je m'étais écrit ah ça ça man ça c'est spécial c'est ça aussi c'est le milieu qu'on a choisi c'est un milieu où beaucoup d'appelés peu d'élus pis c'est un milieu où est-ce que euh it's business dans le sens où est-ce que t'as une idée que t'as mis t'as mis ton coeur ton âme pis y'a quelqu'un qui va faire comme business where ça marche pas merci beaucoup t'es comme j'ai quand même passé beaucoup de temps à écrire ce document là c'est 18 pages le document de présentation que je t'avais fait lire c'est 200 heures c'est du temps tu veux-tu juste le relire mais ça marche pas business pour nous j'ai lu t'après-midi t'es pas rendu à la page 4 parce qu'elle est quand même bonne t'as le goût t'as le goût de shaker t'es sûr man t'as pas plus de temps pour moi mais y'a quelque chose que je trouve de romantique là-dedans pis je sais pas si c'est toxique ce que je dis mais je trouve romantique dans la valse du refus tu sais c'est cool quand on m'appelle de me dire t'as pas le rôle faut que tu passes ton audition je suis hors de moi dans le sens je suis comme on essaye de tout m'enlever tu le miens il savait depuis le début qu'il allait pas me le donner ils m'ont laissé l'écrire mais il allait tu sais je me suis imaginé tout ça pis quand j'y repense le fait d'avoir fait l'audition d'être allé chercher le rôle par l'audition contre d'autres comédiens que Belle m'écrit un message après c'est ça qu'on voulait voir merci c'est à toi t'as comme plus le stand dans ta tête t'es comme ok j'ai ma place ouais pis y'a une romance genre oh il a travaillé y'a eu le nom il était il était désemparé il ne savait plus quoi faire toi tu vis dans un livre de Danny Laferrière toi t'es toujours infime un peu dans ma tête pis là je me voyais vraiment pis j'ai bu je pense ce soir là ah oui ah oui oui quand j'ai su nom je parle à Alexis au téléphone pis genre je raccroche pis je sens tu sais je suis dans un film je me sers de la vodka pis en plus t'as connaissance c'est sûr que tu sais tu t'es servi pis t'as juste fait comme pis t'as pris une gorgée pis t'as c'est fort j'ai fait genre c'est pas grave mais même moi je vais te lancer des fleurs en partant mon frère parce que là on est rendu des amis dans le sens qu'on travaille ensemble tu sais tu m'en as en partie quelques fois sur ton show d'ailleurs que je te remercie jamais assez parce que tu fais des belles salles pis c'est le fun des humoristes qu'on en profite après ça avec des amis de ces belles salles-là oui c'est ça c'est le fun avec des amis pis faire avec des gens qui comprennent c'est quoi le métier de première partie pis je trouve ça on pourra reparler mais tu sais très bien c'est quoi pis tu sais c'est quoi ta tâche pis tu le fais bien pis tu le fais avec passion coeur pis ça moi pour un gars qui a fait tant de première partie dans sa vie j'aime ça voir des gens respecter le titre de première partie mais honnêtement je trouve en plus que c'est exactement ça c'est que je me vois beaucoup dans toi dans le sens où je te vois aller je vois ta carrière unfold un peu je vois ta carrière aller je te connais pis moi je trouve que t'as jamais changé je t'ai rencontré la première fois mon gars tu me connaissais pas pis on s'est mis à rire en parlant d'un nid d'étiquettes pis après ça mon gars 6 ans plus tard t'as gagné tant de trophées t'as fait ta série si ça était le même gars pis moi ça mon gars c'est un respect extraordinaire mais je trouve pis souvent quand je vais parler avec des gens à gauche à droite qui me demandent comment ça va tes affaires pis tout pis moi je trouve que ça va super bien pis je suis vraiment heureux à ce que je suis mais je regarde beaucoup toi en me disant ben t'sais moi c'est ma carrière je la voudrais comme lui dans le sens où je travaille on me donne rien de gratuit pis je lâche pas pis t'sais t'es quelqu'un qui a des valeurs pis qui va beaucoup comme fighté pour ses affaires pis je trouve t'as beaucoup été comme ça t'sais t'as gagné découverte de l'année l'année passée aux oliviers t'as fait un bout t'es là t'sais t'as fait un bout t'as fait un bout qu'on te voit t'sais il y a quelque chose de romantique là-dedans de ben c'est ça man ce gars-là c'est que c'était un underdog qui a tout le temps été un underdog pis je trouve ça inspirant pour un gars comme moi ou des humoristes qui se sentent pareil mais t'sais je pense que ce qui fait que j'aime tant la position dans laquelle je suis c'est que je l'ai jamais voulu je voulais être moi je voulais exploser je voulais être ce que je connaissais fait que moi j'habitais avec Phil Roy j'ai vu son explosion je l'ai vu mardi on est au bar pis il y a personne qui se retourne ben personne Phil avait déjà un buzz mais je veux dire il y a moins de monde qui se retourne pis mercredi après la diffusion du fameux show j'ai vu des gens exploser je me tenais je me tenais avec du monde qui explosait pis je voyais aussi les gens qui passaient d'être deuxième sur un pacing à closer c'était Mariana après son en route c'était Virginie Fortin après son en route c'était t'sais ces gens-là que j'ai vu exploser fait que moi je pensais que c'était ça le parcours fait que moi j'ai voulu exploser pis ça il y a un bout où j'étais comme j'ai pas ce qu'il faut j'ai pas le talent ça devenait contre-productif de tellement vouloir exploser pis à un moment donné je me suis tourné pis le monde a commencé à dire Christ t'es travaillant ah t'sais t'arrêtes jamais toi quand t'as une idée pis quand t'sais pis en deux draps des fois je le dis là avec je ris mais en tout respect je me suis abstiné des affaires avec du monde que ça fait 20 ans que mon atelier va faire là t'es chanceux que ton projet soit signé parce que tu me tapes ses nerfs en ta parmaque mais j'avais besoin pis en un moment donné je me fais comme je me pose pas de questions quand que je fais ça c'est naturel c'est ce qui monte tandis que dans le temps que je voulais exploser je m'en posais donc bien des questions de comment je pourrais faire là c'est juste quand j'ai signé le projet j'avais des questions de réalisation fait que là j'appelais quelqu'un la réalisation on le voit comment parce que moi j'ai une idée quand même précise en tête pis ils sont comme ben c'est pas tout de suite peux-tu écrire comme la bible avant la bible avant parfait mais tu sais je me posais pas de questions fallait que j'aille la réponse pis fait que je pense que ce que j'aime autant de cette ce que j'aime autant de cette position là c'est que je l'ai jamais voulu pis même je pense que je l'ai peut-être haï pis qu'à un moment donné j'ai trouvé ben c'est le plus beau cadeau que la vie m'a faite parce que j'étais pas fait pour exploser j'ai pas le tempérament pour vivre une explosion j'ai pas le je pense que ça m'aurait créé beaucoup plus d'angoisse c'est beaucoup de pression pis cette pression là m'aurait peut-être éteint t'sais créativement parlant pis pis là j'ai fait un chemin qui me plaît pis j'ai rencontré c'est surtout les gens que j'ai rencontrés en faisant ce petit chemin là t'sais j'ai comme j'ai comme marché dans le village j'ai comme pris le chemin de campagne au lieu de l'autoroute dans le chemin de campagne et moi donc sous que t'as fait ben c'est y'a du monde le fun tu vas t'acheter un paquet de gommes le gars du magasin général tombe en amour avec pis là je suis comme ces mondes là j'ai dit avec moi ils ont tout embarqué dans l'autobus après fait que j'ai comme quelque chose j'ai vraiment beaucoup de je suis vraiment content d'avoir ce parcours là il y a quelque chose de cool de pas s'en rendre compte on dirait parce que moi aussi pis le pire c'est que t'es pas tout seul l'explosion d'un artiste que ce soit un comédien un humoriste un chanteur ça a tout le temps été ça depuis qu'on est jeune c'est attrayant là c'est attrayant quand tu vois quelqu'un sa vie a changé ah pis tu sais là tu lui demandes quand est-ce ben cette journée là moi le lendemain je pouvais plus sortir je le sentais c'est comme se coucher avec mettons 5000 followers pis tu te révèles le lendemain t'en as 124 000 pis t'es comme qu'est-ce que c'est passé qui a dit quoi là c'est exactement ça mais il y a quelque chose de le fond on dirait de pas s'en rendre compte pis je dis ça je parle pas par expérience mais on dirait que tu fais ben attends un peu tu sais tu prends un break tu regardes en arrière tu fais comme je suis rendu à quelque part que Chris j'ai toujours voulu être moi dans ma vie pis je me suis tellement pas rendu compte que je t'ai rendu là ça a dû être ça à un moment donné tu sais je dis ton show qui est sorti d'Olivier à gauche à droite t'es là en ce moment ça m'a pris l'entourage ça m'a pris Alexis là tu sais ouais ton gérant avec qui je travaille ouais ma soeur aussi pis c'est eux des fois qui font juste comme Alexis a vraiment le don de faire ces affaires-là de lâcher un petit texto mettons pis l'an même ma première les critiques étaient positives pis en après-midi on s'est vus le matin pis en après-midi j'ai l'impression savoir un on relit le titre de l'article de Dom Tardif mais avec avec le coeur du petit gars de 12 ans qui rêvait faire ça mettons pis t'es comme tu sais il y a le don pas que je pas que je suis pas reconnaissant vraiment pas au contraire mais c'est que j'ai vraiment la misère à le genre l'imbiber tu sais je suis comme ok Dom Tardif ça me stressait j'avais envie qu'il aime le show c'est un journaliste que j'admire pis pis après ça t'as un bout où il a le droit de pas aimer ça pis t'as un bout que ça peut être une mauvaise soirée ça peut être bien des affaires pour tout le monde pour lui pour moi mais j'avais tellement pis que quand j'ai vu l'article qui m'a fait pleurer l'article j'ai pleuré en lisant il y a quelque chose que je pense même pas que je pleurais des émotions je pense que je pleurais du soulagement pis c'est ça qu'Alexis je pense qu'il voulait dire c'est se praller avec le coeur pas le je voulais qu'il aime ça il aime ça va lire lis comme il faut pis reçois ce qu'il dit prends deux secondes pour bien faire les choses pis y'a tellement de monde autour de moi qui prennent le temps qui sont gentils de faire ça Louis Sanéton qui va m'appeler Morissette ouais ouais Louis Morissette va faire ça de prendre le temps de me dire t'es caché t'es caché parce qu'il y a un show de TV qui marche c'est pas donné à tout le monde parce que moi quand j'ai décidé d'arrêter en deux droits il fait oui tu peux arrêter mais c'est peut-être ton dernier tu sais jamais je suis comme le jour de ma vie que ça peut être mon dernier au premier tournage je me disais ça c'est probablement dans la série j'écris de ma vie mais mais tu sais ça prend du monde qui vient juste te faire enjoy les parce que moi je pense ça va vite pis déjà que la vie va vite tout court je pense que ce milieu-là nous force à ce que ça y a encore plus vite c'est ça qui arrive c'est la drive qui nous drive dans le sens où c'est de faire hey let's go c'est pas là t'as eu je ramène ça à la paye mais t'as eu une paye jeudi là faut-tu t'aille en chercher un autre mon gars ça reviendra pas sur toi tout le temps tout seul ça va être ça tu vois jusqu'à la fin ça va être ça jusqu'à la fin j'étais avec Megan Brouillard on était en meeting pis j'y parlais tu y penses-tu des fois qu'à 65 tu vas encore avoir besoin d'essayer d'écrire ton meilleur numéro tu sais Billy Joel vient de sortir une toune pis il disait genre pourquoi t'écris plus de toune pis t'es quand même juste crissez-moi à paix j'en ai écrit tellement des grosses tounes qui ont marqué genre l'histoire de la musique il n'est plus en vie là là il en sort une parce qu'il avait envie mais en dedans lui c'est ce qu'il dit mais en dedans lui je l'entends Billy Joel dire je veux sortir la meilleure track je veux je veux sortir ou je sais pas si c'est la meilleure en termes de compétition mais je pense que t'as besoin en termes de création je veux que ce soit là où dans mon processus j'ai été le plus loin pis le plus dé pis le fait que tu sais ça n'arrêtera jamais d'ailleurs t'en parles Billy Joel la toune Piano Man c'est genre une des tunes que quand je l'écoute je fais comme c'est moi c'est absolument moi cette tune là mais tu sais il y a quelque chose pis j'y pensais tantôt c'est super cheesy mais on dirait que depuis depuis une couple de mois tu sais que j'ai vécu ma séparation pis il y a une couple d'affaires où il a fallu je me retrouve seul à faire comme ok il se passe quoi c'est quoi ta vie t'es qui on s'en va où comment tu décides de prendre les défaites comment tu décides d'avancer avec ça pis maintenant j'essaye de prendre chaque petit moment pis faire asti que c'est débile pis je réalise de plus en plus que notre job c'est extraordinaire c'est une des plus belles affaires qu'on a réussi à faire dans notre vie tu sais tantôt les studios sont ici sont à Longueuil je suis sur le pont il fait genre 13 dehors c'est un asti de problème mais quand même c'est fou hein on a tous vécu ça là ah mais il fait 13 on est en février fuck man tout le monde tout le monde a vécu ce genre de de love hate oh shit ah si tu fais du bien d'être en t-shirt mais en vague mais j'étais j'étais sur le pont pis je roulais pis je regardais juste comme tu sais la vue pis on allait faire le podcast pis je fais comme man que j'ai réussi tabarnak que j'ai réussi man c'est ça ma fucking vie mais ça c'est le soleil plus que la job je pense ah ouais t'as pas réussi je te le dis tout t'as pas réussi non t'as tellement raison s'il pleuvait tu dirais pas ça mais tu sais il y a une partie de moi je sais pas man qui essaie de prendre ces petits moments là pis qui fait mais tu sais quoi oui il y a l'espèce de peur de parce que moi je l'ai dit souvent dans mes podcasts mais quand j'ai été facteur pendant la pandémie ça tu le savais moi je pense je le savais pas tu me fais fuck you attends je pense j'étais pas au courant t'a été facteur pendant la pandémie mais c'est pas drôle mais calé c'est quand même comique j'en ai fait j'ai un bit dans mon show là-dedans mais pendant 2-3 semaines j'ai été facteur parce que j'étais comment moi ça fonctionnera plus l'humour c'est fini pis let's go on se trouve de quoi là j'ai eu une discussion facteur c'est une bonne job quand même c'est-à-dire chez Post-Canada non mais oui Post-Canada dans le sens que t'as des assurances t'as un fonds de pension t'en payes c'est vraiment une bonne job tu marches dehors je veux dire tu sais honnêtement c'est une excellente job mais moi en la faisant je me suis rendu compte que j'ai des assurances que j'ai un fonds de pension que j'aille la paye c'est pas qui je suis ouais c'est ça fait que asti je veux bien mais c'est pas ça j'ai le goût pis tabarnak on a une vie à vivre pis j'ai pas le goût de la vivre comme ça ouais c'est ça fait que c'est super cheesy je le sais mais il y a ce côté-là que j'essaye pis je sais pas si tu consultes dans la vie oui ben pas en ce moment mais oui mais t'as le consulté elle t'es enceinte c'est pour ça as-tu l'a mis enceinte ben oui c'est pas enceinte bon salaud toi on a comme plus le droit vas-tu revoir c'est ça qui me gosse les thérapies pis l'un de l'autre elle va accoucher ou elle va accoucher pis on se revoit après on se revoit je pense pas que j'aurais à dire ça je peux couper ce botte-là si tu veux on la connait pas ou on la connait pas j'ai le numéro dans mon show je parle d'elle fait que c'est pas c'est genre moi qui dis on la connait pas ou on la connait pas en me disant je suis quand même respectueux c'est soit un goût ou une fille mais t'as dit qu'elle était enceinte fait que c'est pas la fin c'est ça mais tout pour dire que c'est juste je sais pas on dirait que j'essaye en vieillissant pis je sais pas si ça t'a fait ça un peu de te rendre compte que oui le métier pis t'en es un gars comme ça qui la tête baissée pis on y va pis on lâche pas maintenant tu fais attends les années vaut la peine d'être vécu pis chaque petite affaire vaut la peine pis surtout avec le avec la famille pis tout ça je veux dire t'as dit t'en rende compte t'en appartenant qu'un moment donné ben on m'en a fait rendre compte il y a déjà un moment donné qui ont ouais t'as-tu eu la discussion avec des gens extents ouais ouais il y a des gens qui ont quitté le bateau qui ont quitté le bateau de ma vie en me disant t'sais m'amener c'est le fun ça tu l'as-tu dit au podcast de la péride ça cette phrase-là non j'étais un niaise non mais c'était pas arrivé encore c'était arrivé plus tard qu'on pourrait croire parce que pourtant le focus est tellement sur ma carrière depuis longtemps pis je m'amusais tellement à aller dire c'est toi et podcast quand je commençais que t'sais moi une fille grande dans ma vie elle le sait elle passe deuxième je considère que par moment c'est vrai mais je considère que dans dans le sens que je veux dire c'est que je considère que par moment oui ma carrière va passer avant bien les affaires parce que j'ai un rush à donner parce que t'sais c'est sûr que la personne avec qui j'étais pendant entre deux draps il y a un bout où elle est contente pour moi pis elle capote elle est malade un prix wow c'est malade une saison 2 il y a un bout de ligne où elle est comme hey j'aime tout ce que tu vis mais moi je peux pas moi je peux pas attendre ces lignes de côté pis pas avoir ce que j'aimerais que mon chum me donne parce que parce que lui il vit quelque chose pis à un moment donné où est-ce que ça revient à des choix t'sais j'ai fait le choix de pas investir j'aurais pas choix conscient je pense que c'est un peu inconscient pis c'est un peu maladroit pis par la bande mais j'ai pas investi assez de temps dans cette relation-là pis ça ça en est ça vient à créer des blessures pis des affaires comme ça pis je suis comme ouais tu sais quoi après que le mal est passé je me suis dit ben en fait quand on sait c'est ça l'affaire c'est que quand quand tu t'en rends compte tu fais ça ça change ça je ferais pas cette erreur-là deux fois quelques plus d'un an plusieurs mois plus tard je suis dans la même situation tu comprends c'est juste que j'essaye activement cette année je pense que mon but c'est activement de faire attention à ça pis de de me trouver tu sais quoi c'est même pas une relation mais même des hobbies c'est l'affaire que je parle un peu à tout le monde c'est que j'essaie vraiment de développer autre chose que le travail pis tu sais j'ai été jouer au Pickleball avec des amis de travail dans le sens je suis pas si loin du travail mais c'est la petite bridge pour aller jouer au ça m'a fait du bien tu sais genre c'est tellement niaiseux pis tu sais quand tu recroises j'ai recroisé au bureau après pis là j'étais comme c'était vraiment le fun le Pickleball pis tu sais il m'a regardé genre ok tu m'as levé une bûche c'est une game de Pickleball plein d'eau mon dieu j'en parle pis tu as même cherché quand t'as fait quand t'as rattrapé la balle tu vois tu l'as rattrapé pis l'a envoyé j'ai fait un spawn on a fait un point ah non oui ça va Pep as-tu besoin d'un mais tu sais il y a une partie ben je comprends c'est ça que je suis comme ça m'excite j'ai été voir du hockey avec Alexis on a été voir du hockey pis on a été soupé avant pis y'en est je nous regarde à la table pis y'a d'autres monde qui vont voir le hockey on est pas ensemble mais on se ramasse en même temps pour souper avant pas je connais pas ça j'irais pas jusqu'à là pis je me victimise pas du tout mais je connais moins ça c'est happening là je refuse la majorité des affaires qu'on me propose fait que des fois on a des petites affaires niaiseuses comme aller souper avant d'aller voir un show avec des amis que t'allais pas voir le show avec mais qui sont là aussi hé nous autres tu viens on va racheter deux chaises autour de la table je connais pas tant ça fait que ça vient vraiment me toucher pis me chercher pis je pense que cette année mon envie serait vraiment de vivre plus des affaires de même t'sais comme là mon but là j'ai un trois jours je veux partir à quelque part j'ai jamais vécu ça de ma vie Alexis m'a forcé à le faire un peu l'année passée on a fait ça en deux jours à New York un petit New York on part pis là on est parti pis il a tout géré pis moi j'ai suivi pis il pleuvait pis j'étais 30 ce que je me rappelle de New York c'est que j'étais tout 30 mais vivre des affaires de même je pense pis essayer de glisser ça quelque part dans le travail ça serait mon but cette année mais t'sais parce qu'il est belle cette job là pis c'est vrai qu'on est chanceux mais si on déluge ça sur notre lit de mort on va peut-être 100% pis ça c'est une affaire qui me hante dans le sens où j'y pense vraiment beaucoup mais le bout où t'es justement sur ton lit de mort appelons-le comme ça pis que tu fais juste comme à regarder ta vie tu fais c'est quoi que j'ai fait dans ma vie pis il y a juste des shows que j'ai fait à la Bois des Félions pis à la Pantini pis à ci pis à ça pis tu fais ok c'était cool je vais le donner c'est une chance pis j'ai réussi pis c'était cool mais ah man le petit hiking avec telle personne imprévue c'était quasiment aussi nice pis moi personnellement ce que j'ai trouvé difficile dans ce dans cette démarche-là personnelle c'est que moi j'étais un j'étais un gars qui aime la vie normale genre moi j'ai la majorité de mes mes vrais amis ont des vies normales c'est du monde avec des métiers normales t'sais que tu dégages un peu ce vibe-là en plus quand on apprend à le connaître ah oui tu trouves ben t'aimes je veux dire aller au chalet voir la famille t'sais on s'est laissé t'allais souper je t'ai pas rendu tu sais c'est important tu dégages un peu le gars qui pourrait vraiment aimer ça la vie normale classique pis c'est pas péjoratif classique genre c'est repère ah pis moi mon rêve dans la vie c'est de marier ces deux affaires-là pis moi je considère que j'ai réussi dans mon métier pis longtemps t'associes réussir à faire de l'argent ou à faire la whatever à une émission quand on était jeune si je fais un gars-là je réussis c'est plus profond moi je considère que j'ai réussi dans ma vie pis d'être capable de voir mes parents ma famille mon frère mes amis aller au chalet faire un voyage moi ça ça me ground dans la vie pis c'est ce qui fait que je suis autant disponible pis là en ce moment présentement mais je le sais je le sais à quel point ça prend du travail pour réussir dans ce métier-là je le sais à quel point les samedis vendredis t'sais toi t'as réussi t'as ton one-man show les salles sont pleines tu fais les grosses salles mais les vendredis samedis t'es en show pis les vendredis samedis les gens normal ben ils ont des soupers ils vont faire des affaires ils font leur fête t'es pas leur fête t'es pas invité t'es pas ils t'invites plus non mais au début t'es invité c'est la crête coeur c'est tellement malaisant de refuser pis en un moment t'es plus invité pis si tu pensais que c'était crève coeur quand tu devais refuser tabarnac c'est encore plus crève coeur de pas te faire inviter j'avais pas de show ah ben on considère que t'étais pas là il y a des gens qui m'ont dit ben Pep ça fait 3 ans que t'as pas dit oui fait qu'un moment donné t'es comme ça vient te chercher au coeur pareil j'en ai broyé des phrases anodines que la personne a juste raison pis je suis comme ben oui je comprends en foule pis après ça je suis chez nous je suis comme un mauvais ami pis je considère être un mauvais ami aussi à cause de ça par moment mais des affaires que tu peux contrôler des affaires que tu peux pas contrôler pis mais tu sais c'est ça qui est tough on dit ça pis j'ai peur que le monde pense qu'on se plaint pis après ça c'est plus deep que ça tantôt quand tu disais à quel point on était chanceux je me disais est-ce qu'on est laid à dire à quel point nous on a la chance de faire la job qu'on aime notre job moi je pense qu'il faut que j'arrête de faire des podcasts c'est juste ça je sais plus je sais plus pourquoi t'étais pas censé être là aujourd'hui ultimement oui c'est ça aussi j'étais en meeting la porte d'un côté pis il y a eu un choke pis je te dis mon gars je suis tellement heureux de t'avoir mais je comprends tout ça pis c'est méta mais tu sais je veux dire après ça on est dans l'art du divertissement pis il y a des gens qui écoutent ça pis en ce moment ça leur fait fucking du bien pis tu sais moi mon podcast quand je l'avais arrêté parce que là on est dans la saison 2 tu sais serrer quand j'ai arrêté mon podcast en me disant j'ai fait le tour pis moi je pense que c'est ça j'ai eu beaucoup 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 de gens qui m'ont écrit pis je le dis je le dis pas je le dis bien humblement mais il y a eu beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire moi ça me faisait du bien pourquoi t'as arrêté ce qui est un très très bon signe ben ce qui est un excellent signe ben si tu réalises tu fais ok moi dans le fond j'ai créé quelque chose que moi dans ma tête tu sais si je fais pas d'argent avec ça vu que ça marche pas vraiment tu sais c'est comme ok et là t'as des gens qui font non non moi man tu sais il y a des gens qui m'ont dit des phrases de hé moi j'ai je fais de l'anxiété le soir ben je m'en allais m'en allais me coucher pis là tu fais comme hey man ok cool il y a tout ça je comprends par contre le côté méthode on est-tu des tas de mardes mais non je pense je pense que je me je commence dans la dernière année j'ai eu j'ai eu la chance d'être à beaucoup d'endroits des fois invité des fois placé par du PR la game tu sais pis pis ça fait longtemps que j'attendais ça je pense t'attends t'attends ça quand t'as une carrière quand tu veux que ça pop t'attends qu'on t'invite à tout le monde en parle pour aller parler de ton show t'attends que pis j'aimerais un peu d'être sorti de ce prime là pis de dire Alexis je pense que j'ai juste hâte de farmer ma gueule un peu moi je peux continuer à parler c'est ça ma vie c'est ça ma job pis mais je pense je pense que je me demande à quoi ça sert des fois de prendre parole pis je suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'un podcast démarre on devrait se mettre la pression de dire quelque chose pour faire avancer les choses vraiment pas sûr parce que faire avancer les choses ça a mille définitions tu sais mais il y a vraiment je suis vraiment à un questionnement de être à la télé pour être à la télé être sur des podcasts tu sais c'est pas vrai parce que là je vais le dire juste comme ça mais la personne l'écoutera pas mais je refuse la majorité des podcasts pour être de vrai à part ceux d'amis proches où comme là ce qui est arrivé c'est que t'as eu une annulation nous autres on savait qu'on voulait le refaire cette année de toute façon parce que j'avais fait la version Zoom on s'était déjà parlé de ça pis là je suis là entre deux affaires j'en ai à faire grand plaisir mais j'essaie vraiment de diminuer les autres gens que j'ai dit non c'était vrai le bout je faisais pas de podcast cette année il y a du monde qui me disent non pour les mêmes raisons dans le sens c'est correct ouais c'est ça mais je pense que c'est de retrouver une raison pour laquelle c'est ça tu vois comme là de voir que je tombe tout de suite dans qu'est-ce que le monde va penser je le sais que c'est un signe que derrière moi en trois semaines j'en ai tourné trois j'ai fait tu les écoutes pis là je fais tu vois c'est ça tout de suite c'est comme si j'ai une petite coupure pis là je vais gosser après après ça sort de m'asseigner je fais non ça c'était pas guéri tu sais parce qu'il y a un bout je me demande moi je suis super content t'es super gentil de me recevoir pis on a une discussion basic c'est tout ce que j'aime c'est de parler de comment qu'on se sent on a les mêmes discussions dans le char c'est fou on a les mêmes discussions c'est tel quel c'est ça mon but c'est vraiment tel quel mais après ça je sais pourquoi quelqu'un m'écouterait dire que je trouve ça tough pis après ça quelqu'un pourquoi il m'écouterait dire que je suis donc bien chanceux pis après ça ils vont quand même se rappeler de il est anxieux pis il est pas heureux pis il croit plus à l'amour c'est un peu gossant son enfant tu comprends je l'évalu comme sur papier je m'aillerais moi perso d'un oeil extérieur mettons je trouve que rien de plus humain pis c'est ce que j'aime de ce podcast-là c'est qu'il y a rien de plus humain que de parler de toutes ces affaires-là des faiblesses que tu passes à travers même de dire excuse-moi c'est parce que t'es en train de rappeler ton verre d'oeil avec ta goule pis c'est comme la meilleure affaire que j'ai vue depuis une crise de boute surtout qu'on a pris une prise électrique c'est ça ça remetait un peu sa prise mais hey santé technique mais regarde il est humain santé technique mais en tout cas je trouve qu'il y a rien de plus humain que de juste de parler vraiment comment tu te sens dans la vie pis tu sais il y a une partie de moi qui est comme tu sais il y a du monde qui m'ont demandé hey j'aimerais ça venir sur ton podcast pis des gens qui ont une carrière pis qui ont de l'importance dans ce paysage-là qui m'ont demandé j'aimerais ça venir mais je me demande c'est quoi la différence entre ton podcast pis un autre pis moi je dis tout le temps la même chose ben tu sais moi dans le fond je vais avoir une discussion avec toi demain tu vas en avoir une avec quelqu'un d'autre pis ce sera vraiment pas la même affaire pis c'est ça la beauté de cette affaire-là c'est qu'on jase man on va ailleurs tu sais dans le sens moi j'ai des questions je suis intéressé par plein d'affaires que t'as à dire pis je suis convaincu que les gens qui l'écoutent ils sentent pareil là tu sais fait qu'il y a une partie de moi qui fait mettons pas nous mettons nous pas cette pression-là de ouais mais là c'est à part à part que je dis ce que je fais de l'anxiété moi je veux pas t'entendre me dire ce que je fais c'est extraordinaire et je suis fier oui tant mieux c'est un projet sur lequel j'ai mis beaucoup d'énergie et le résultat me satisfait ok on dirait que je parlais avec un joueur de hockey en ce moment je pense que c'est ça aussi le podcast je pense qu'il faut se ramener au fait que le podcast à la base c'était cette pleine liberté là pis que le monde peut cliquer sur l'épisode pis après 3 minutes faire ben moi ça serait tout pour moi parce que c'est deux golems t'absinants pis ils me gossent fait qu'on change tu sais tout tu y vas tu sais c'est ça le podcast c'est comme à peu près tout ce qui devient populaire pis le podcast c'est en train de prendre une grande importance il y a un beau tout cas quand ça devient populaire on fait bon il y en a trop je veux dire on l'a fait avec le cinéma on l'a fait avec la télé on l'a fait avec les humoristes on l'entend moins cette phrase là maintenant mais les années 2000 c'était ah là est-ce qu'il y en a trop pis je veux dire en bout de ligne c'était vrai mais c'est vrai mais tout le monde gagne encore sa vie de ça pis tu sais il y a du monde qui achète des billets pis qu'est-ce que tout va mais oui je pense que en fait je sais que t'as raison c'est comme si mon j'ai verbalisé ce que je vivais à l'intérieur parce que j'étais comme c'est tellement absurde que je sais que moi j'aime le moment mais je suis obligé de faire c'est bien correct pis moi je vais t'avouer moi je trouve qu'au Québec on a là il y en a trop vraiment facile ah ben pis je sais qu'on est pas beaucoup au Québec mais regarde moi man les affaires de comme ça devient la joke ben vite je fais un faux podcast de hey Chris on rit du fait qu'il y a des podcasts moi un moment donné je fais quand même la gang commence à être méta un peu il y a des podcasts qui sont le fun il y a des podcasts qui sont moins le fun il y a des tournes bonnes mais je pense par contre que c'est signe c'est signe de la place qu'a pris le podcast les dernières années fait que tu sais c'est m'excuse de lire je gosse avec ça mais ouais je pense que c'est tu sais quand j'ai vu Arnaud arriver avec son projet de parodie de podcast mais je sais même pas si je dirais parodie mais bon je pense que c'est parodie ouais ça parodie des podcasts comme tel il parodie l'univers des différents podcasts il y a quelque chose que j'ai trouvé un brillant dans l'idée puis deux j'ai fait ça c'est ce qu'on a créé je m'excuse complètement de ça mais ce que le monde du podcast a créé dans les dernières années c'est de se rendre à des codes assez précis c'est quand même assez niché ce qui fait mais il y a des il y a des milliers des milliers d'écoutes de gens qui comprennent le référent ah oui tout le monde fait comme mais oui est-ce qu'il parle de tel podcast il parle de tel podcast il parle de ah est-ce qu'il parle de la faute puis là je suis comme c'est quand même fascinant parce que ce petit showbiz là de podcast il s'est créé par lui-même tout seul par des gens qui ont voulu parce que là ça commence là il y a des gens qui investissent dans des studios mais c'était tout le sous-sol là quelqu'un ça v'a pas long c'était tout c'était tout le salon moi j'étais faire des podcasts que j'étais comme tu dînes où ah ici qu'est-ce que tu veux dire ben j'en mets ma table à dîner puis je dîne quand j'ai pas d'invité j'étais comme what the fuck ça c'est ton quotidien parce que tu veux faire un podcast mon premier podcast c'était dans le sous-sol du West Shepherd bon tu vois tu ça donne une idée c'est ça mais il y avait ça aussi puis ces gens là donc toi donc les autres qui ont participé à créer ce ce showbiz de podcast là qui maintenant est assez fort et clair pour tout le monde puis connu puis qu'on peut en faire une parodie puis les référents les gens les ont cachés ça me fascine ah mais j'avoue j'avais pas vu ça de même mais j'avoue que là que tu l'expliques comme ça je peux comprendre que parce que moi rapidement je me suis senti attaquer moi rapidement j'étais comme ah ok ça parait un peu dans la façon de le décrire ben oui je le sais je le sais très bien je le sais très bien mais regarde sais-tu quoi j'assume parce que c'est ça un podcast t'assumes t'es qui Chris puis ah man mais si t'écoutes si t'aimes pas le podcast tu l'écoutes pas c'est ça la beauté mais dans le sens que tu sais on dirait que c'est ça on dirait que t'as vraiment mis le doigt dessus c'est ça c'est qu'à un moment donné quand il y a quelque chose qui devient populaire ben rapidement on en parle puis les gens comprennent les référents dans le fond c'est un signe que ça marche parce que man il y a rien de plus je le vois les jeunes humoristes qui arrivent ben je dis les jeunes en termes de temps d'humour pas nécessairement d'âge mais qui se créent des podcasts et c'est extraordinaire parce que c'est une excellente façon de connecter avec ton public directement tu sais moi je suis puis tu sais comme au début on avait pas nécessairement ça nous autres les podcasts quand j'ai commencé puis t'as du temps au début puis d'avoir un projet sur lequel tu t'investis nous c'était beaucoup les soirées d'humour dans le temps tu sais genre je me partais une soirée d'humour je fais carréant man graphiste non 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 je vais aller porter des flyers dans les affaires tu sais on faisait des affaires que t'es comme aujourd'hui je m'engage comme petit loup ça il a coûté 500 pièces de flyers te dire à quel point il a pas rentabilisé ses flyers le petit lait te dire mais il croyait puis il pensait que c'est ça qu'il fallait qu'il fasse mais les podcasts j'ai fait que c'est un peu ça maintenant c'est ma soirée d'humour tu sais et j'en vois il y en a un je veux pas dire son nom parce que je veux pas l'insulter mais en tout cas son podcast c'est je vois juste des extraits j'ai pas écouté un épisode au complet encore ça vient de tomber dans mon fil de tiktok Chris il me fait rire puis je suis comme je ne le connais pas bien mettons moi j'étais à Drummondville puis que je vais pas les soirées d'humour à Montréal je le connais pas tout de suite là je peux le connaître dans ses 2-3 premières années de carrière je sais pas faire contact qu'il fait ça mais il est fucking bon il est super drôle puis je suis comme ça c'est vraiment c'est tellement précieux moi j'ai des amis qui ont eu des auditions à des trucs des shows de télé à cause d'apparition de podcast il y a plus rien de ça qui me surprend maintenant ça me fascine je trouve ça beau bravo à tous ceux qui font ça vraiment bravo chapeau à tout le monde mais allez chier mais honnêtement c'est génial c'est toujours le même gag mais t'as effleuré un sujet que ça en finissant je trouvais ça intéressant d'embarquer un peu là-dedans parce que on parlait de réussite tantôt puis c'est moi souvent la réussite c'est calculé par comment comment tu vois la réussite puis moi ça a beaucoup été l'argent moi ça a beaucoup été je viens d'une famille que moi mon père il est intelligent avec son argent puis mon père il est pas riche mais il a fait des moves que c'est bon pour la famille puis tu sais c'est travailleur puis il est arrivé de rien puis ça fait que moi ça a été j'ai hâte d'arriver à un moment de ma vie où je peux montrer à tout le monde garder le beau char que j'ai mais ça a été longtemps ça mon thinking même année tu réalises mais ça n'a aucun rapport c'est pas du tout ça puis de toute façon tout l'argent que je fais je le réinvestis dans mes projets fait qu'ultimement il y a des gens autour de moi qui s'achètent des blocs des maisons des chalets des ci des ça mais moi tout l'argent que j'aurais pu mettre de côté je la mets ici exactement ici je vais savoir toi si t'avais déjà eu cette espèce de feeling-là cette espèce d'attache-là avec t'en parlais t'écris ça me coûte 500$ ma soirée du monde il y a-tu un manu où t'as fait hey man j'ai pas une crise de scène je sais pas pourquoi je continue puis t'as-tu vu le switch de tabarnak là je vis de ça puis c'est pas plate je me rappelle ben le switch je l'ai vécu plus tard encore là je pense que c'est Alexis qui m'a amené qui a dit tu payes ça avec tes blagues quand j'ai acheté un condo tu payes ça avec des blagues c'est une phrase qu'on se répète quand même souvent c'est fou quand même mais je pense que le bout tough de pas payer d'avoir la mesure de payer le loyer puis de moi j'ai smashé mon char à un moment donné puis les assurances m'ont donné de l'argent puis je me suis pas racheté de char parce que j'étais comme honnêtement ça a l'air on dirait que j'ai smashé mon char volontairement tellement que cet argent-là arrive au bon crise d'un moment ah oui ah si mon âne j'étais comme j'ai plus rien bon fort j'appelle mes parents puis j'en reviens d'une soirée mon dieu c'est à Terrebonne je vois de même en ce cas puis une plaque de glace dans une courbe sur l'autoroute j'ai smashé le char aussi voir mais les garde-fous non il y en avait pas juste j'ai dropé dans le fossé puis le char par total fini le frame tout moi je suis intact j'ai rien eu on disait que tout était planifié as-tu choqué mon gars pendant que ça se passait ah si mon âne je vois que tu dérables là j'ai toujours le intake mais je sais pas si c'est ça mais il est quoi qu'il a pété par en dedans donc le char la cabine s'est emboucanée en 0.2 secondes parce que le moteur chaud a frappé de la glace puis de l'eau parce que c'est en hiver j'ai dit glace pas c'est en hiver tout l'habitacle moi c'est vraiment genre sorti c'est une scène de film mon sel le gentil faut que j'y retourne putain j'ai besoin de mon sel avec mes notes pour mon prochain bon euro d'humour qu'il va me mettre sur la map merde puis là t'as regardé ton char il y avait yes c'est une anecdote mais tu sais j'avais tellement je me rappelle des boutes où est-ce que mon père vient me chercher au métro parce que quand je me rachète un char un petit peu plus tard je me rachète un char parce qu'il faut que j'aille à des shows mais que j'ai pas d'argent à mettre de gaz dedans puis mon père vient me chercher au métro puis il est comme pourquoi t'as pris le métro on t'habitait c'est tout ça j'en avais tu sais t'as hi ça j'étais comme ouais mais tout le monde m'a dit que c'est tellement simple que mon père cache puis que le soir qu'elle venait vraiment beaucoup d'aider d'ailleurs pour l'anecdote je pense que c'est un 100 piastres qu'il m'a donné un 50 je l'ai gardé cette carte là j'ai jamais dépensé j'étais comme tu sais un peu Jim Carrey qui a fait genre le chèque de m'a éprouvé j'ai pas besoin de ce genre là puis il m'a amené j'ai dit à mon père j'ai dit l'encôte en carte voyons t'es donc bien innocent t'es donné 50 piastres si tu l'as isolé t'es pas mollé quand même ouais mais pas je vais te prouver mais c'est juste cave t'es comme t'as pas gassé ton champ deux semaines de plus parce que tu voulais me prouver quoi j'en ai rien à chier ta réussite passe pas parce que j'ai besoin de te prêter 50 piastres c'est une autre preuve que tu vis dans les films ah oui oui je suis vraiment je vais lui montrer ah non je vais lui dire ok j'ai pas besoin de ton 50$ je vais lui ramener c'est bon ça mais peut-être l'enfer que j'ajouterais là-dessus c'est quand j'ai commencé à gagner ma vie parce que j'ai gagné ma vie rapidement j'étais chanceux le bordel est venu game changer pour moi moi j'animais énormément au bordel je payais mes affaires avec le bordel pis là des premières parties pis là de la télé je commençais la télé rapidement aussi je faisais à halte à Vrac TV pis tout ça quand j'ai commencé à bien gagner ma vie je pense que c'est le contraire que ça m'a fait j'ai vraiment une gêne j'ai un malaise je pense par rapport à ça qu'il faut vraiment que je travaille pis que c'est pas je vais pas devenir le gars show off non non c'est à moi ça je veux pas devenir ce gars-là mais ouais j'ai un malaise avec si j'achète si je m'étais acheté un beau char je vais le parquer un peu plus loin si mon condo j'aime ça que ce soit j'ai magasiné des maisons un moment donné que je voulais flip j'avais une idée genre je pourrais flip une maison à Montréal c'est pas payable pis j'étais comme après ça j'assumerais tout ça d'avoir une maison flippée pis quand quel monde vienne me chercher pour aller à un show j'ai un malaise et je sais pas d'où ça vient parce que je pense pas que mes parents étaient comme ça je sais pas d'où ça vient je sais pas par où ça a été internalisé ce malaise-là avec l'argent mais j'en ai un pis je veux vraiment le changer parce que j'ai pour mon dire que je crois un peu à l'énergie dans la vie je suis pas ésotérique ou rien mais je crois au fait qu'il y a une affaire d'énergie autour de toi de ce que tu dégages pis que tu vas avoir du succès quand tu vas être prête à accueillir du succès je crois beaucoup à ces affaires-là pis je me dis que je pourrais pas faire de l'argent tant que ça tant que je serais pas à l'aise avec le fait de faire de l'argent pis c'est-tu de l'argent que j'ai pas volé tu penses au nombre d'heures j'ai travaillé j'ai pas peur j'ai pas peur ça me dérange je suis pas mal avec ça fait que je sais pas il est de où exactement mais moi je pense que mon petit diagnostic mettons que je serais prêt à dire pis honnêtement je dis ça mais je pense qu'il y a une partie de toi qui trouve ça très drôle quelqu'un qui flash je pense qu'il y a une partie de toi qui trouve ça drôle le gars qui arrive avec sa BM un peu loser avec sa belle BM blanche pis je pense que mettons je veux pas être ce personnage-là t'as pas le goût d'être ce personnage-là pis tu sais je t'ai entendu parler l'autre fois tu me disais que tu vas magasiner dans des brocantes des fois avec tes nièces whatever je pense que t'aimes aussi les vieilles affaires les trucs de fait que t'sais c'est plus romantique c'est plus beau une maison qui est plus créative avec des beaux meubles qui durent moi j'aime ça aussi je trouve ça plus beau mais je comprends l'espèce de moi j'pense que tu vois dans ta tête la vidéo du courtier immobilier qui est dans sa cuisine avec le truc en quartz pis il t'explique pis là t'es calme c'est une petite calice pis je suis convaincu qu'il y a un peu de ça peut-être pas tout ça mais il y a un peu de ça je pense mais attends pour le char pis le condo c'est drôle de ça je pense ouais c'est ça je veux pas je veux pas devenir ce truc-là pis il est quand veux-tu un lift veux-tu un lift mais ça se peut que ça te surprend en passant il fait pas de bruit c'est un électrique c'est un petit lait c'est drôle de ça mon gars on a eu du gros fun ça a passé full vite merci énormément d'avoir été là d'avoir remplacé les dernières minutes ça me fait plaisir ça a été full cool je t'aime beaucoup moi aussi pis la tournée finit quand ? ben il y a des dates jusqu'à automne 2025 genre pis je sais pas si on rajoute ça dépend mais je l'étirerai pas là c'est sûr 2026 je fais pas ça pis j'ai automne 2025 excuse-moi automne 2024 fait que ça finit pis à cet automne c'est la vente c'est l'intérêt des gens qui vont décider si j'en repars pour peut-être printemps 2025 en même temps qu'un rodage de mon prochain show je suis convaincu mon gars je suis convaincu ton show il est fucking bon même pour avoir ouvert pour toi un peu fucking bon t'es gentil aller voir Pep en show t'es partout je suis content je suis fier de toi je peux-tu dire aux gens d'aller voir ton special que t'as sorti sur YouTube parce que je sais pas si tu le places si tu le plug toi-même au début ou à la fin je l'ai plugé dans un autre épisode ok mais ton special est sur YouTube je sais parce qu'on s'est côtoyé pendant le montage pendant la réflexion derrière tout ça je sais que t'as mis oui argent mais c'est le bout qui m'intéresse moins t'as mis argent mais t'as mis ton coeur dans ce projet-là ça fait qu'on dirait que j'ai envie que les gens aillent voir ça puis c'est tourné dans une magnifique petite salle de la place des arts très peu connue très peu connue cette salle-là qui commence tranquillement il y a des gens qui l'ont louée c'est vraiment une cool salle très expérimentale t'as fait la place des arts resté ça c'est fou parce que dans la place des arts que tu fasses n'importe quelle salle il y a comme un mur en vitre qui donne sur la rue c'est quoi le style de rue c'est-tu Ontario non c'est 5-4 c'est 5-4 c'est 5-4 je pense dans la place des festivals puis ça donne sur où est-ce que tu marches puis tout puis il y a comme ils mettent ton poster puis c'est malade c'est tellement cool fait que je suis vraiment content mais t'es super fin mon gars merci beaucoup on a eu du gros fun vraiment merci d'avoir été là I love you et voilà attention aux prises électriques hoppidou c'est ce qui m'a fait à l'épisode merci énormément d'avoir été là tout le monde durant 7 heures avec nous autres si jamais t'as des questions des questionnements n'hésite jamais à m'écrire ou à écrire dans le bas du podcast sur YouTube merci d'écouter le podcast encore une fois ça a été super le fun très intéressant vu que lui en plus il a écrit une série télé tout ça les sujets qu'on a parlé c'est quand même intéressant comme je disais tantôt moi je suis en train d'écrire une série fait que là il y a comme tout ça en ce moment je suis là-dedans puis c'est super c'est stressant tout ça parce que question d'argent question de 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 maintenant dans notre métier c'est sûr que si t'es quelqu'un qui est un sure shot que les gens vont dire ben Krim on va l'écouter parce qu'on connait cette personne-là c'est sûr ça a l'air de le processus de création fait qu'il y a tous ces questionnements-là qui sont vraiment vraiment intéressants d'avoir le la vie de peuple là-dessus vraiment cool je trouve qu'on a on a jasé jasé on a jasé on a jasé de très très beaux sujets et cela dit mesdames et messieurs dans le podcast j'ai accroché sur une petite affaire sachez que je m'en remets tranquillement les gens qui font des podcasts de parodies de podcasts au début c'est parce que j'étais comme là caliste faites un podcast ou faites un pas tu sais mais tranquillement la discussion avec Pec ça m'a quand même aidé à cheminer à travers ça et ça vous montre aussi que tabarnak je suis pas je suis pas un superman moi-là il y a des affaires qui m'atteignent des affaires qui m'atteignent pas mais ça tu vois c'est une affaire que j'étais comme là on peut-tu juste faire nos projets sans que quelqu'un rit du fait que Chris on fait trop de projets regarde je te le dis je te l'avoue c'est un feeling que j'ai eu mais effectivement il y a absolument raison que plus les choses sont populaires plus on en parle et ça arrive aussi en tant qu'artiste quand t'es un artiste t'es un humoriste et tu deviens de plus en plus connu les gens parlent contre toi moi j'ai le remarqué sur notre podcast sur Tissé Serré plus il y a des commentaires de merde sur Youtube plus je fais ben ça pogne ça marche ça fait que tant mieux finalement ça fait que très content fait que c'est ce qui met fin l'épisode tout le monde merci beaucoup d'avoir été là encore une fois vous savez pas à quel point ça me rend de bonne humeur de savoir que vous êtes connecté à tous les semaines car on est là à tous les semaines tous les lundis avec beaucoup beaucoup d'épisodes extraordinaires qui s'en viennent on est reparti pour de bon fait que je suis vraiment vraiment content vraiment heureux Oli à la technique comme toujours si jamais vous avez aimé le podcast puis vous voulez m'encourager si vous n'avez pas d'argent moi j'ai mon Patreon mais je veux dire si jamais t'as pas d'argent tu veux pas investir monétairement abonne-toi à notre podcast écoute ça partage les sur les réseaux sociaux moi je mets beaucoup de clips sur mes réseaux sociaux que j'ai fournis partage les clips si jamais tu trouves ça bon tu trouves ça drôle ça ça va nous aider et encore une fois toujours tout le monde a passé une excellente semaine et on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré tout le monde tchou tchou